Madame la Ministre, en Wallonie on estime entre 41 000 et 54 000 le nombre de personnes qui sont atteintes d'une démence ou d'une maladie neurodégénérative apparentée comme la maladie d'Alzheimer et plus de 60% d'entre eux ont plus de 80 ans. Les patients qui en souffrent ont évidemment besoin de soins spécifiques tant en termes médicaux qu'en termes de prise en charge psychologique. Et bien que des aidants proches et des professionnels puissent aider la personne à rester autonome le plus longtemps possible, une grande partie des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer séjournent en maison de repos et de soins. J'ai plusieurs questions à ce sujet Madame la Ministre. Tout d'abord, afin de respecter les engagements de la DPR, quelles innovations peuvent être mises en place au sein des centres de soins de jour, centres de cours séjour, maisons de repos et de soins et autres hébergements afin d'améliorer cet encadrement spécifique. Depuis 2017, via des fonds européens Interreg, un projet de formation des professionnels à domicile par rapport à la thématique de l'épuisement des aidants proches de personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative est en place, ainsi que d'autres programmes de renforcement de l'efficacité et de la pertinence des actions de l'aidant pour mieux faire face à la maladie. Pouvez-vous m'indiquer où en sont ces différents programmes et avec quels effets concrets sur le terrain ? Ensuite, la Ligue Alzheimer inaugurait en février de cette année un tout nouveau concept dans les maisons de repos et de soins, les Alzheimer Café. L'initiative était lancée à Herve et à Waterloo. Crise Covid étant, pensez-vous néanmoins que ce dispositif pourra être démultiplié à moyen terme et avec quel encadrement le cas échéant ? Et enfin, envisagez-vous plus globalement d'accroître l'offre ou la possibilité d'offrir plus d'activités variées à visée thérapeutique pour les pensionnaires des maisons de repos, maisons de repos et de soins qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie.